24 heures plus tard, Nassour Koursami, le candidat refoulé pour les élections présidentielles, brise de silence. Le président du parti Les Patriotes estime que cette décision du Conseil constitutionnel n'est qu'une accusation monstrueuse et sans fondement. Nassour Koursami, celui qui a été choisi par le groupe de concertation des acteurs politiques, remonte l'histoire. En effet, la première personne à qui les colons français ont donné le droit de gouverner, c'est un homme Chogar, le fils de Koursami, mon grand-père. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers compatriotes, Moi, Nassour Ibrahim Nige Koursami, fils de Darbilia, héritier légitime du sultan de Darbilia, aujourd'hui et maintenant et à l'instant même, je réclame le sultanat de Darbilia, une d'humains détenus par d'autres qui ne sont concernés ni de près ni de loin. Contre toute attente, il déclare porter plainte au président de la Cour constitutionnelle, Jean-Bernard Padaré. Pour conclure, je voudrais annoncer le dépôt imminent de ma plainte de défamation contre le président du Conseil constitutionnel. Il faut que Jean-Bernard Padaré sache que l'affaire n'est pas close avec son cinéma d'ailleurs. Elle ne fait que commencer avec moi, ma famille et tous les partis politiques membres du GECAP, car nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là et passer en perte et profit les lourdes accusations injurieuses et sans fondement. Or, ce 24 mars, le Conseil constitutionnel a annoncé l'ouverture de l'enquête judiciaire contre Kursami. Article 3, ordonne le dépôt de toutes les pièces relatives à M. Nassour Ibrahim Negi Kursami au parquet d'instance de N'Djamena en vue de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour faux usage de faux. Article 4. Entre temps, le compte à rebours est lancé. Ce 14 avril, les 10 candidats retenus essaieront de convaincre le cœur de Tchadien. Ils sont 20 à s'inscrire pour la présidentielle de mai 2024. Finalement, 10 sont rejetés, 10 autres sont retenés. Parmi les retenus figurent le président de transition Mohamed Idriss Débidno, le premier ministre Assyongar Masra Succé, mais aussi d'autres comme Brice Mbaïmon et Aladou Mbaltazar. Déjà, les citoyens perdent confiance. La Cour constitutionnelle a fait son choix à retenir les 10 candidats, c'est déjà pas mal, parce que quand il y a plusieurs candidats, quelquefois il y a des désordres. Et que la Cour constitutionnelle a fait déjà le choix parmi les 10 candidats, ces 10 candidats doivent prendre conscience de le devenu du Tchadien. Pour nous, qu'il y ait 10 ou 20, ce qu'on veut c'est que les élections doivent être transparentes. Même s'il y a deux candidats, s'il y a la transparence, la vérité dans les élections, dans les urnes, rien n'empêchera d'accepter le candidat qui serait à la tête de ce pays. Tout ce qu'on attend d'eux, c'est ce qui est positif, qui sera avantageux à tous les Tchadiens, et peu importe qui sera élu président. Tout ce qu'on veut c'est de vivre en paix et dans la tranquillité, afin que quiconque, chaque citoyen lambda, puisse jouir bien évidemment de ses droits et libertés, tout en profitant de ce qu'il faut pour sa survie. Ce que je pense vraiment d'eux, c'est que celui ou celle qui prendra le règne de ce pays, puisse travailler sincèrement et honnêtement pour avancer ce pays. C'est une bonne chose s'ils étaient réunis les 10, mais je leur souhaite bonne chance à tous les 10, et que le scrutin doit passer dans de bonnes conditions pour nous. Mais de toute façon, ils souhaitent que les élections du 6 mai se passent sans incident majeur. Comment faire pour que le Made in Tchad puisse avoir une place en Chine ? Que faire pour essayer de rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays ? Comment la Chine peut aider le Tchad à exploiter pleinement ses potentialités ? Ce sont là quelques questions qui préoccupent le ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous avons analysé et étudié la possibilité déjà pour que le produit de cru qui sort du Tchad arrive en Chine sans être mis en quarantaine. Parce qu'aujourd'hui, le produit tchadien, que ce soit le sésame, la gomarabique, l'arachide, la viande, transite par d'autres pays avec d'autres certificats avant d'arriver en Chine. Donc c'est un sujet à l'étude. Nous avons déjà réglé la question de l'arachide. Il reste la question du sésame et les autres produits. Ça sera fait dans les semaines à venir. L'ambassadeur s'est engagé à accepter le Made in Tchad. L'année dernière, le Tchad a exporté 2000 tonnes de sésame vers la Chine. Cette rencontre tenue en présence du président de la Chambre de Commerce, Ali Hadjima Ahmad Said, a pris fin avec des volontés affichées d'augmenter cette quantité. Avant, c'est parce qu'on ne le soutenait par raison pour laquelle il perdait les matchs. Mais maintenant, les Tchadiens sont forts. Ils les soutiennent à 100%. Donc, ils ne peuvent pas nous décevoir. Le match, c'est un jeu. Donc, ils peuvent gagner comme le contraire. Mais nous, on sait qu'ils gagnent. Parce que c'est notre équipe, c'est notre pays, c'est notre fierté aussi. Donc, on est de cœur avec eux. Donc, s'ils gardent le même élan d'avant, ils vont gagner. Mais j'ai aussi quelque chose à leur dire. Il faut vraiment qu'ils jouent avec l'esprit d'équipe. Mais il ne faut pas que chacun pense qu'il va marquer ou qu'il va jouer individuellement. Donc, si c'est une équipe, il faut qu'ils jouent collectivement. Bon, moi, je dis que les SAO vont gagner. Même si les SAO ne gagnent pas, je suis toujours pour les SAO jusqu'à la fin. Je ne peux pas régresser comme c'est mon pays. J'aime toujours. Nous, les Tchadiens, on garde toujours l'espoir qu'on va y arriver. Parce que le match passé, la première partie, ils nous ont dominés. Mais la seconde partie, on a pu faire pour surmonter et on a pu gagner. Donc, le retour de demain, j'espère qu'on va remporter également toujours la victoire. Jouer à l'extérieur, ça ne sera pas aussi facile qu'à la maison. Donc, ça sera un peu difficile. Mais on garde l'espoir sur le foot. On part là-bas pour gagner. On est confiants de notre capacité. Et aussi, le jeu également, posé par le coach. Je pense que ça va passer. On va gagner. Bon, ça, ça serait... Le Tchadiens va remporter 3 à 2. On va les soutiennent jusqu'au bout. On va établir la vie.